... Ici le Don Roger, de retour d'un monde sombre ! Oui, oui, je ressors enfin de ma tanière, oui, oui... Et je viens ponctuer... Ah, raté. Et je viens ponctuer l'aube d'une civilisation qui s'effondre ! Salut bande de mecs rayons, comment ça va ? Alors comment ça va, cette question est un peu con, puisque de toute façon, techniquement, vous ne pouvez pas y répondre directement. J'ai disparu de la surface du globe pendant quelques temps, enfin bon, j'ai disparu, les raisons s'expliqueront peut-être ou pas, on verra. Bref, je reviens fier et déterminé avec cette nouvelle chaîne. Je vais commencer d'abord par m'excuser à près de tous les gens qui m'ont d'un seul coup vu et plus vu. Cette phrase n'a pas grand sens. Je vais m'excuser auparavant auprès de tous ceux qui m'ont vu disparaître et d'un seul coup ne plus donner de nouvelles et ne plus rien faire. Même ceux qui ne se sont pas forcément inquiétés, d'ailleurs, bah non, en fait, je ne m'excuse pas auprès de ceux-là. On s'en branche. Je suis parti parce que j'avais des choses à préparer, j'avais aussi des choses à gérer. Enfin, autant vous dire que la vie n'a pas été très simple pour ces six derniers mois. J'ai assez mal commencé l'année et je compte bien la finir en beauté. Et entre autres, j'aimerais faire ça avec vous. Donc, je répète, cette nouvelle chaîne, bien sûr, qui s'appelle, bien sûr, Don Roger, qui est là ou là, je ne sais pas. Les mecs, putain, quand je regarde leurs vidéos, ils y arrivent vachement bien. C'est ma chaîne perso. Ah, et ça se voit. C'est génial. Donc, bon, peut-être que les setups vont un peu changer. Pour le moment, j'ai un petit peu du matos de merde, mais c'est voué à changer. Toujours est-il que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne ? Des trucs un peu humour, tu vois. Même des tutos, pourquoi pas. Des invités, parfois, des putains d'invités. De la musique, du vlog. Pourquoi pas des vidéos réactions ? Des anecdotes, un peu comme fait Squeezie. Quelques nouveaux concepts. Des petits coups de gueule de temps en temps parce qu'il en faut. Hein, il en faut. Et je n'ai pas oublié mon copain Loupi qui est très friand de mes petites infographies animées que je prends en faisant des PNG à droite à gauche et que je mets un petit peu en animation. Donc, il y aura aussi des épisodes qui seront entièrement consacrés à ça. Enfin, il va y avoir plein de trucs. On va se marrer. On va prendre du temps. Je suis tout seul à gérer. Je fais ce que je veux. Je vous emmerde. C'est ma vie. Merde. Bon, alors, d'abord, je fais cette petite vidéo d'introduction. Ne serait-ce que pour vous donner un peu l'actu de ce qui arrive. Parce que je sais que j'ai eu pas mal de questions, des messages, des gens qui s'inquiètent. Quand on a envie d'être tranquille, c'est pas évident de gérer ça. Déjà, pour répondre simplement, Psycode, théorie, ce n'est pas fini. Il y en aura d'autres. Je vous mets juste quelques secondes pour vous montrer. Il va falloir un putain de plan, c'est moi qui te glisse. Non, un plan de la région. Et les connards, marchons ! Si tu t'étais battu comme un homme, tu serais pas mort comme un chien. Voilà ! C'est plutôt cool, non ? Il faut juste être patient, puisque c'est un projet qui est essentiellement basé sur le bénévolat. Le peu d'argent qu'il y a à sortir est en général généré par moi-même ou par la firme, qui s'investit énormément. Donc la firme, d'ailleurs, je vous salue, je suis désolé, je reviens bientôt. On arrive au mois de septembre, je vous expliquerai tout ça. Et ça va être beaucoup plus cool. Et oui, bien sûr, mon roro va pouvoir me faire encore crapahuter dans des cubes dégueulasses. ou me faire grimper sur des grands ponts au-dessus des scènes, là, où on met les lumières. Enfin bon, il aime bien essayer de mettre ma vie en danger. Cette personne est très dangereuse, d'ailleurs, de base. Sujet suivant ! N'essayez pas de me contacter par Facebook. N'essayez plus. N'essayez plus. Arrêtez. Non pas que j'ai des milliards et des millions d'abonnés ou des milliards et des millions d'amis sur Facebook, mais autant vous dire que je ne trouve plus vraiment d'intérêt à cette plateforme. Je trouve ça un peu superficiel. C'est un petit peu même en retard. Je veux dire, j'en ai un petit peu rien à foutre de ce que t'as bouffé à midi. C'est une plateforme qui est très intéressante pour certains, je n'en doute pas. Or, j'estime que quand on va ouvrir une page sur Internet, c'est qu'on a quelque chose que vous avez présenté. Je veux dire que si ta vie, c'est juste de faire la cuisine le matin pour faire... TAT TAT TAAA TAAA Bref, si ta vie consiste simplement à m'expliquer que ce matin, tu as fait à manger pour tes enfants ou si tu me balances un panneau que j'ai bu il y a deux mois sur Twitter, j'en ai un peu rien à carrer. En revanche, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore bien en main. J'ai quelques potes, il va falloir qu'ils me donnent un coup de main parce qu'il y a des trucs, c'est un petit peu... Bah oui, papy, il n'est pas tout jeune, alors bon, papy, il essaye de s'en sortir. Et c'est pas évident de comprendre tous ces trucs qui sortent et tout. Vous avez quoi ? Vous avez effectivement l'Instagram, vous avez TikTok, vous en avez plein, vous en avez plein, vous en avez trop, 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 beaucoup trop, beaucoup trop. Alors moi, je me fais chier à faire un putain de décor à la con, bon, qui est aussi l'endroit où je vis, évidemment. Et là, pop, je tourne le dos deux secondes et il y a eu le putain de nouvelle application qui vient de sortir. Et en plus, les trois quarts du temps, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, surtout parce que je ne sais pas l'utiliser. Excusez-moi. Pardon. 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 Ah bah, je vous l'avais dit, il y aura des coups de gueule. En clair, bon, du coup, si on devait décortiquer le truc avec les bons sujets. Bon, je vais dire, je vais essayer de faire un maximum d'épisodes le plus régulièrement possible et le plus souvent possible. Le setup risque de changer, comme je le disais, puisque je risque de déménager d'ici peu de temps. Eh oui. La vie est faite de voyages et de rebondissements et de... Merde, j'en sais rien. De toute façon, ici, c'est la merde. Dès qu'on prend un truc, on en fait tomber 15. Et allez, ça tombe ! Bref, chez moi, c'est beaucoup trop petit. Donc, oui, donc, j'étais sur les catégories. Donc, bon, bah, par exemple, dans les catégories humour, bah, qu'est-ce qu'on va avoir ? Des vidéos de catégories humour, hein, des trucs drôles, alors que je ne suis pas du tout un personnage drôle. Dans les invités, eh bien, dans les invités, bah, il y aura qui j'aurai sous la main. Je peux faire venir quelqu'un qui peut être extrêmement connu, hein. Et je peux faire aussi venir quelqu'un dont personne n'a jamais entendu parler, qui ne fait rien, qui ne sait rien faire, euh... Qui, euh... Qui... Bah, tiens, c'est ma série qui défile derrière. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du contenu intéressant, un minimum. Ou, enfin, bon... Même si c'est pas intéressant, autant que ça vous fasse passer un moment. Quand je vous parle de tuto, je parle pas forcément d'un tuto pour apprendre à faire des claquettes avec des bouteilles de Coca-Cola, par exemple. Tu sais, merde, j'ai dit Coca-Cola, faut pas que je dise de marque. Fais chier, putain. Putain, ça part mal, ça part mal. Je parle bien évidemment de tuto sur le montage, je parle évidemment de tuto, euh... Sur le montage, euh... Ou même parfois sur la manipulation photo. Sur le montage, je vais pas en faire des caisses, je vais pas en faire des tomes, parce que, bon, j'ai pas un setup de malade en ce qui concerne la production audiovisuelle. J'arrive toujours à me démerder avec des bouts de ficelle, et c'est pas facile tous les jours. Coucou ! Des musiques, parce que vous avez déjà vu sur la chaîne de la firme qu'on avait déjà posté un clip, qui m'a pas vraiment pris beaucoup de temps. Il m'a fallu un téléphone, un micro, une guitare, et un petit séquenceur pour mettre tout le monde d'aplomb. Et c'était juste une palme copie de Ricky Martin, qui est parti un petit peu à parler de la série Psycho Theory. Vous savez, attendez, je vous mets un extrait de deux secondes. Il y a un temps pour tout, monsieur Roger. Il y a un temps pour tout, monsieur Roger. Je n'ai pas déjà fait ça. J'aimerais pouvoir placer aussi quelques vlogs, puisque j'ai une vie assez mouvementée, et je trouve que ça pourrait être intéressant pour certains qui imaginent que mon travail est facile de se retrouver à ma place quelquefois. Alors, ces vlogs pourront concerner des choses de la vie quotidienne, mais ils pourront aussi concerner des choses vachement plus badass. Et c'est là que ça va devenir cool. J'ai aussi, bien entendu, évidemment, quelques idées de concepts que je n'ai pas encore vus. Alors, ce n'est pas parce que je ne les ai pas vus qu'ils n'existent pas, mais c'est souvent des projets sur lesquels je ne vais pas travailler seul. Les histoires de concepts, les histoires de tout ça. Pour ça, je m'entourerai de mon ami Loulou. Hein ? Loulou ? Merde, c'est pas lui, ça. Ah, c'est lui, Loulou. Ah. Tu le reconnais ? En ce qui concerne les anecdotes, bon, bah ça, je me suis dit, tiens, je vais foutre ça dans la liste, des anecdotes, après, qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdotes pour le moment, c'est pas ma priorité. J'ai aussi, bien entendu, envie de m'éclater sur des doublages ou sur des choses comme ça. On essaiera de s'organiser. Après, il faut qu'on voit combien on est, hein, déjà, parce que ça va dépendre aussi beaucoup de ça, puisqu'après, il y a beaucoup de concepts qui découlent du fait qu'il y a du monde qui consulte la chaîne. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas forcément gagné, hein, puisque c'est juste la cinquième chaîne que je balance. Une qui s'est fait complètement jartée par YouTube, puisqu'elle a été censurée, mais il y a de ça, pfff, ouh, ha, c'est vieux, c'est connerie, mais en même temps, j'étais con, j'étais super con. Une deuxième qui a été retirée pour éviter des problèmes de futur droit d'auteur ou des choses comme ça, dont le concept s'appelait les chroniques du Mr. Don ou un truc comme ça, je sais même plus, je sais même plus comment ça s'appelle. Et certaines autres traînent encore sur YouTube, des chaînes où je n'ai plus envie d'aller. Pour le moment, pour l'actu, ça se passera sur la chaîne de la firme, et ça se passera bien sûr ici essentiellement. Il y aura beaucoup plus de vidéos ici que sur la chaîne de la firme, puisque avec la la firme, quand on fait une vidéo, c'est pas de la petite vidéo, c'est pas une vidéo qui demande deux bouts de ficelle, un tire-bouchon, une clé de bagnole, une doudoune, une barre de traction, j'en sais rien, j'en sais rien, enfin bon, c'est des vidéos qui demandent vachement plus de moyens, pour être honnête. Donc si on peut calibrer le truc de façon à pouvoir financer des choses sur notre chaîne à partir de cette chaîne-là, ça serait super cool. C'est pourquoi qu'il va falloir balancer un max de pouces bleus et bien sûr s'abonner à la chaîne, hein ! Ça me fait bizarre de dire cette phrase, j'ai jamais pu blérer de dire cette phrase. Oh, balancez un maximum de pouces bleus ! Abonne-toi à ma chaîne, c'est vachement cool ! Bon, j'ai jamais trop aimé ça. Bon, il est nécessaire parce que vous regardez toutes les vidéos, mais vous êtes même pas abonné aux chaînes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Merde ! Merde ! Qu'est-ce qu'on fait ? Merde ! Non, mais je trouve ça assez cool quand même que pas mal d'entre vous ont quand même pu remarquer qu'il y avait un énorme boulot derrière ce que nous faisions avec la firme, et que vous n'aviez pas manqué des loges. Bref, pouces bleus, s'abonner, tout ça, enfin bon, tu connais l'histoire. Je balancerai une vidéo spéciale tous les 100 abonnés. Je pense que ça va être facile à réaliser au début, et que bon, quand on commence à arriver... Quand on commencera à arriver à un truc genre 450 milliards d'abonnés, pourquoi pas, vous pouvez créer plusieurs comptes pour vous abonner, par exemple. Et bien là, je pense que la machine s'enballera tellement que je ne pourrai plus gérer ce truc. En même temps, c'est pas une idée super neuve, hein, mais bon, c'est très drôle, et ça me fait kiffer, moi. Moi, j'adore. Donc, les tournages de Psycho Theory recommencent d'ici très très peu de temps. J'ai l'intention de tout remettre en marche à partir du mois de septembre. À mon avis, ça va turbiner. Et pour ce qui est de cette chaîne-là, là, oui, celle-là, celle-là, oui, je sens qu'on va se marrer. On va se taper des... des putains de grosses barres. On va se taper des putains de grosses barres. Alors, abonne-toi dès maintenant à la chaîne du Don Roger. C'était donc le Don Roger. N'oubliez pas de préférer une vie courte et heureuse à une vie longue et malheureuse.